Allez avec Mathieu Sidre avant le match de Perpignan, à la sortie de cette conférence de presse, on entend il y a deux mots que je retiens, c'est abnégation de la part des joueurs et pragmatisme. Surtout aussi un changement de mentalité par rapport à la semaine dernière, mais comme cette équipe de Carcassonne a tendance à nous habituer contre les grandes équipes, on a l'habitude d'être prêt donc on attend surtout qu'on se mette au niveau de la rencontre, qu'on se mette au niveau de l'équipe de Perpignan et que avant tout, quel que soit le sort du match, c'est se battre, ne pas réfléchir, ceux qui vont rentrer sur le terrain, c'est tout donner pour l'équipe, tout donner pour le maillot et tout faire à 100%. J'allais dire, l'USC et Perpignan se ressemblent un petit peu comme équipe parce qu'ils ont beaucoup de mal à se déplacer et à ramener quelques points de l'extérieur. Pour ce dimanche, vous direz quoi ? Chaque match, il y a un contexte différent, une équipe différente, un arbitre différent, je crois qu'il faut se focaliser uniquement que sur nous, qu'on emprunte le même chemin, le même état d'esprit, la même implication qu'on a été capable d'y mettre contre Biarritz, c'est un match référence en termes de défense défensivement. On a mis les ingrédients, on est allé les chercher, on a plaqué aux jambes, on s'est relevé, on a circulé, on s'est déplacé, une très forte volonté de les agresser. Et je pense qu'avant tout, c'est être sérieux en conquête. Je pense que si on y met ça, il n'y a pas besoin de se préoccuper de l'adversaire. Une équipe de rugby qui est sous pression, forcément une personne rugby, donc à nous de tout faire, à tout donner pour faire déjouer cette équipe de Perpignan qui n'a pas beaucoup de failles. Mais voilà, je pense que s'il doit y avoir une faille, c'est nous. La faille, ça peut être que nous, le danger ne peut venir que de nous. Donc à nous, aux joueurs, de bien se préparer, il y a une bonne semaine d'entraînement, donc voilà. Et le principal, c'est demain à 14h15. En tant qu'entraîneur des avants, vos joueurs, le 8 de devant, comment vous les trouvez ? Écoutez, on essaie à chaque fois de trouver le bon équilibre pour avoir une conquête assez performante, alors qu'on puisse avoir nos ballons pour lancer notre jeu et encore une fois, prendre le dessus sur l'adversaire. Mais voilà, c'est trouver les bonnes solutions, être capable de s'adapter à cette équipe de Perpignan parce qu'on sait, on l'a, c'est très dense avec une très bonne première ligne, une grosse seconde ligne avec Bota et Miloufuski. Voilà, c'est très dense physiquement, donc à nous de savoir les contourner, à nous de savoir y mettre de la vitesse et du dynamisme, si eux ils nous imposent de la puissance et qu'on va essayer de les contourner ailleurs, de le faire de façon intelligente et encore une fois, les 8 qui vont commencer plus les 5 qui vont rentrer, c'est tout donner au maximum et on fera les comptes à la fin. Merci Mathieu. Merci, à demain. Sous-titrage ST' 501